Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en squad builder, ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait bref, voilà en squad builder avec une formation 4-3-1-2 une très bonne équipe, une petite hybride, enfin plutôt une BBVA avec deux joueurs argentins que je vais vous présenter, bref voilà, très bonne équipe, on commence avec le gardien Kiko Kasia, les gars ce gardien j'ai joué 10 parties avec, comme vous pouvez le voir il est juste incroyable, il m'a fait des arrêts de malade mentaux les gars, ensuite Bartra Marc Bartra 50 matchs avec, franchement j'ai bien le temps de le tester il est juste exceptionnel il laisse rien passer, c'est tout il laisse rien passer les gars Mascherano 36 matchs j'ai quand même marqué un but bref très bon joueur très bon joueur il est partout, il est rapide il a un bon physique franchement in-game en tout cas même s'il est petit il bouge les joueurs il arrive à se faufiler il arrive à être plus rapide que les attaquants adverses enfin bref il est juste sur cheat ensuite Douglas voilà, je vous l'ai déjà présenté comme certains autres joueurs dans d'autres équipes enfin bref voilà juste un joueur incroyable très bon très très bon les gars voilà voilà, il est aussi petit mais il est très rapide il tient quand même si bien l'épaule et puis voilà, il se faufile partout pour choper de ballon à ses adversaires ensuite José Gaia les gars il est tellement rapide c'est juste incroyable il est tellement rapide il va partout des fois il monte en attaque sert sert les attaquants il leur fait des passes incroyables et puis voilà il construit il arrive à construire des actions incroyables enfin bref il est très très bon ensuite c'est à chez Ouzquets pour le premier milieu central de cette équipe très grand 3 étoiles de mauvais pied de gestes techniques j'aime bien son toucher de balle j'aime bien ce joueur franchement en tout cas dans la vraie vie je l'aime beaucoup mais là je parle du jeu en tout cas il est très bon dans le jeu il est un peu partout franchement il revient défendre des fois il est assez assez en attaque c'est plutôt cool ensuite José pas José pardon Daniel Parero enfin Daniel Parero voilà très très bon il est aussi un peu partout il est il a une bonne qualité de passe il construit pas mal des actions voilà il a une assez bonne frappe pas très rapide mais bon ça ça se ressent pas vraiment de toute façon le but c'est pas qu'il fasse tout le terrain pour marquer les buts mais voilà si vous savez un peu faire quelques gestes techniques bah vous pouvez passer les joueurs assez facilement parce qu'il est il est assez bon bref Rakitic qui a été hop il n'y a pas longtemps que j'ai acheté pas si cher que ça mais franchement il est super beau il est assez grand c'est pas mal alors son physique on ressent pas la même chose in game que ce qui est écrit sur la carte c'est à dire voilà tout simplement il est beaucoup t'as l'impression qu'il bouge plus les adversaires que ça enfin bref ensuite voilà il a une bonne capacité de frappe une bonne une bonne capacité de dribble très bonne vision de jeu très bonne qualité de passe très bon milieu franchement ensuite Ravier Pasteuré les gars milieu offensif centrale pour faire le lien avec bon on va se le dire c'est Teves qui est en buteur gauche parce que vous l'aviez sûrement deviné enfin bref 86 de dribble les gars on le ressent vraiment on le ressent c'est son dribble magnifique je trouve enfin magnifique il a il est agile il est rapide il est vif j'aime beaucoup ce joueur que ce soit dans la vraie vie ou in game enfin bref quatre verts de mauvais pied de gestes techniques ce qui permet de faire beaucoup de gestes techniques ce qui est plutôt cool enfin bref très bon joueur ensuite voilà Teves les gars Carlos Teves incroyable il est juste incroyable devant le but il ne rate jamais regardez les stats 12 matchs 10 buts 4 passes décisives franchement il est là on le ressent on le ressent dans le jeu il est vraiment partout même si il a trois étoiles de mauvais pied ou de gestes techniques il peut marquer des deux pieds franchement son pied droit est juste incroyable les amis il est surtout très rapide il suffit d'une erreur d'une passe sans retrait du défenseur il court il la chope il marque ou bien voilà vous poussez le ballon et puis vous faites un tout droit c'est voilà c'est moche à dire on va dire ça comme ça mais bref c'est juste incroyable ce joueur il est sur-cheater très rapide très bon en fait il a 88 mais il n'a pas 4 étoiles de gestes techniques ni 5 c'est en fait c'est qu'il est super agile très très agile et ça on ressent les gars vous arrêtez comme ça d'un coup et puis enfin je veux dire c'est trop facile vous passez et puis voilà le joueur il tarde il part dans le vent à 300 mètres enfin voilà incroyable Antoine Griezmann les gars à ses côtés 10 matchs 8 buts une passe excisive juste incroyable acheté ah oui pardon aussi si je renifle un peu je suis vraiment assez malade enfin bref voilà 4 étoiles de gestes techniques 3 étoiles de mauvais pied le geste technique c'est vraiment on ressent c'est cool en fait parce que il est assez petit il est assez rapide franchement très bonne qualité de frappe et puis voilà on arrive bien à éviter les joueurs très agiles je trouve voilà aussi les 4 étoiles permettent de faire beaucoup plus de gestes techniques c'est vraiment cool enfin bref voilà ensuite voilà mon équipe on voit Pochettino avec un championnat d'entraîneur voilà de Liga Bébélois voilà je l'ai mis pour qu'il ait un lien avec tout le joueur de Liga Bébélois et un lien avec ses deux argentins voilà voilà bon bref c'est égal voilà mon équipe les gars magnifique équipe 60 000 crédits je vous la conseille je vous la conseille parce qu'elle est juste incroyable enfin bref voilà les gens c'était Raph j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la commenter à l'aimer et surtout à vous abonner ça me ferait super plaisir donc voilà donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo c'était Raph ciao à tout le monde ciao